de retour sur le plateau les amis avec toute la team game one on vous rappelle c'est la dernière dans un instant on va essayer de trouver le père noël le vrai père noël il est caché dans les locaux de game one et il va faire gagner il a toujours des cadeaux sur lui donc on va essayer de lui taper un cadeau pour un téléspectateur voilà comme game one est juste à côté de l'usine à cadeau bah hop il est venu voilà de venir nous voir juste avant ça on va parler des grands gagnants et perdants le bilan de l'année 2017 avec thomas grellier on va commencer tout de suite avec les gagnants et les perdants de l'année le gagnant de l'année en termes de constructeurs sur l'année 2017 alors on serait tenté de dire que c'est nintendo évidemment ce que le retour le retour au premier plan est absolument incroyable le cours de l'action nintendo n'a jamais été aussi haut il a renoué avec les plus hauts historiques ça devient la première entreprise japonaise en termes de valorisation boursière c'est vrai qu'on les avait critiqués ça faisait quelques années on disait l'internet de la perte de vitesse et tout ils sont bien revenus alors mais ils sont revenus c'est le phoenix sont revenus de très très loin et puis surtout avec un éclat incroyable mais mais il ya un mais effectivement il ya un mais c'est que c'est que sony et la ps4 là sur le mois de novembre ont battu tous les records de vente historique de vente de consoles ce qui prouve bien que encore une fois le marché des jeux vidéo est capable d'accepter deux succès en même temps voire trois même dans certains cas donc j'aurais tendance à dire nintendo pour le retour au premier plan et quel retour avec zelda et mario odyssey bien entendu et puis la barre des 10 millions de switch vendus en moins de en moins de neuf mois en fait de neuf mois voilà mais mais bon au final de ça c'est vrai qu'ils n'ont pas on va dire ils n'ont pas fait de l'ombre à la ps4 qui a toujours sa bonne son bon trend c'est-à-dire sa continuation ils ont fait 20 millions en un an en théorie ils sont bien il ya 10 millions de de switch sorti en mars bien sûr mais ils sont bien encore ils sont super bien ils sont sur une tendance extrêmement favorable et puis les jeux de 2018 vont encore appuyer cette tendance et je dirais qu'en termes de constructeurs nintendo 1 sony en deux parce que parce que voilà et on aurait dû avoir microsoft justement comme étant le grand gagnant de cette année avec leur nouvelle console c'est vrai il fait partie des perdants comme force est de constater que oui c'est un peu c'est un petit peu décevant en termes de constructeurs ça fait partie des perdants quand même on est d'accord et pourtant le coup avec pubg est très très bon c'est vrai qu'elle a une console qui est dit très puissante qui bat tout et en fait le pubg est super moche ouais ouais il ya des petites erreurs quand même comment ces erreurs sont possibles c'est à dire moi je travaillerais chez microsoft je vois pubg est arrivé je dis vas-y faites le moi tester je le vois comme ça interdiction de sortir pour te dire moi je le voyais pas du tout comme ça parce que quand je l'avais testé à la paris games week c'était un serveur fermé et à pas des pcs à la paris games week c'est pas des xbox one c'était des pcs sur le truc d'en bas et c'était des xbox one x et non non franchement et c'était pas du tout comme ça donc c'est vrai que je parle ce qui s'est passé mais il ya eu un problème quoi bon en tout cas c'est vrai que après voilà sony grand gagnant ils ont fait kiffer avec des belles exclues il ya de belles exclues qui arrivent pour l'année prochaine microsoft quand ils nous sortent allo wars 2 bah forcément un petit peu déçu et le paris de la vr au final ils en ont vendu quand même de leur playstation verre donc c'est vrai sony qui marche bien et nintendo n'embuscade parce que nintendo va faire son premier noël avec la switch donc attention la donne peut changer si on parle des éditeurs éditeurs de jeux vidéo le grand gagnant de l'année ce serait qui ubisoft ubisoft oui je pense que c'est ubisoft parce que pour deux raisons essentielles la première c'est que ils ont fait un e3 absolument enfin d'une part une performance à l'e3 très très fort très très bonne salué par la presse internationale parce que souvent nous en tant que français il ya un prisme particulier sur ubisoft voilà c'est l'entreprise française un des leaders mondiaux on en est fier et tout et c'est vrai et c'est à juste titre néanmoins là la performance de l'e3 pour ubisoft a été a été vraiment prodigieuse l'arrivée de miyamoto pour l'arrivée de miyamoto énormément de jeux annoncés à cette e3 des concepts assez risqués des suites de titres plutôt réussis je vois d'ailleurs ça s'inscrit derrière voilà un sans faute pour ubisoft un rainbow six qui cartonne en e-sport c'est clair en communautaire un ghost ricon qui était très bon un far cry qui arrive qui s'annonce très bien donc ubisoft qui réussit bien avec notamment deux gros jeux on va dire il ya eu mario et les lapins crétins sur la switch il n'était pas marquant il était assez je n'aurais pas mis dans les gros jeux mais je l'aurais mis dans les en termes de vente de volume d'importance dans le chiffre d'affaires par contre c'est un jeu qui est marquant dans le catalogue d'ubisoft et assassin qui fait un beau retour assassin très bon retour far cry qui sera pas mal rainbow six en a parlé qui est un cycle de vie très très long très prometteur moi j'aurais aussi eu de la résistance en interne à bolloré et compagnie j'allais il y a quand même un truc impressionnant j'allais ils sont pas passés loin de de la catastrophe et ils résistent jusqu'à présent alors combien de temps ça durera mais enfin alors c'est vraiment effectivement à priori ça s'arrange d'après ce que j'ai coupé ouais ça s'arrange en tout cas ce qui est sûr c'est que ubisoft fait de la résistance très très forte à l'opéa de vivendi en l'occurrence et là aussi c'est à saluer parce que finalement ça veut dire que c'était leur stratégie c'est ce qu'ils voulaient faire là aussi c'est couronné de succès pour ubisoft est ce que c'est bien de résister à vivendi j'en sais rien je suis pas là pour juger mais en tout cas ce qui est sûr c'est c'est ce qu'ils voulaient faire résister à cette opa ils sont parvenus dans les gagnants en termes d'éditeurs on aurait pu citer aussi activision bien sûr qui fait une année magnifique avec un jeu qu'on attendait c'est bien sûr le call of duty retour à la seconde guerre mondiale une réussite en termes de vente c'est un carton et le crash bandicoot j'aurais pas misé une pièce dessus mais au final qui est un truc incroyable parce que ça fait partie des meilleures ventes je vais pas le dire mais on va dire c'est bibi encore sur ps4 et bandicoot retour au premier plan super jeu activision très belle année pour activision effectivement j'ai envie de voir ce que va donner destiny sur la longueur aussi ouais parce que c'est un titre qui peut être extrêmement rémunérateur pour activision et puis de toute façon chez activision il ya aussi blizzard et il ya overwatch et donc et donc la massédite tous les autres jeux heurston et compagnie s'il fallait faire un perdant de l'année en termes d'éditeurs ce serait qui a difficile à dire difficile à dire vraiment perdant électronique carte avec le bad buzz autour de star wars battlefront ou honnêtement non la ronde son cani pognon oui non mais c'est moi mais même au delà de l'argent qu'ils vont générer je pense que oui effectivement on pourrait dire électronica sur ce point là sur cette fin d'année c'est quand même assez décevant pour cent et bethesda aussi mais avec son modèle de jeu solo qui on voit forcément besoin on a parlé de près tout à l'heure mais c'est un jeu bethesda et c'est vrai que c'est bethesda on a l'impression qu'ils ont du mal avec leur bethesda c'est un petit peu plus inquiétant parce que le dernier disonneur n'a pas été à la hauteur des espérances en termes de vente il est super bien près est un jeu fabuleux et il n'a pas bien fonctionné d'un point de vue commercial je suis pas sûr que volfenstein soit non plus un énorme carton et pourtant là on se parle de trois bons jeux voire très bon qu'est ce qui manque qu'est ce qui manque à bethesda pour transformer c'est quoi je prends de calendrier de concurrence il ya une question de calendrier c'est évident je pense aussi que c'est la typologie des jeux que propose bethesda qui est un jeu qui sont quand même des jeux plutôt niche sur des cibles de vraiment de hardcore gamer qui aime le solo plus que le multi et le marché est plutôt à l'inverse sans parler de quai qui est revenu dans le marché esport on l'attendait depuis dix ans quai champions qui revient dans l'e sport mais qui lui aussi a du mal à démarrer c'est un peu donc ouais plutôt un ouais une année difficile pour bethesda parce que il y avait des bons titres en catalogue bien marketer globalement mais voilà ça prend pas parce que j'ai l'impression que le marché attend autre chose ou en tout cas que le potentiel les acheteurs potentiels de ce type de titres sont de plus en plus en quantité réduite en fait et si il fallait parler d'une tendance la tendance qu'aurait gagné en 2017 ouais au début de l'année on aurait misé largement sur la vr et en fin d'année bah on parle de battle royale au final voilà c'est quoi la tendance de 2017 j'en fais le bilan le bilan tendance moi j'en vois deux c'est évidemment alors je vais mettre la vr de côté parce que c'est plus qu'une tendance un phénomène technologique et ainsi de suite qu'on va juger juger sur la longueur j'en vois deux je dirais le concept de la switch et ce côté de console ce côté console nomade plus de console salon portable c'est un peu les deux à la fois et voilà parce que ça c'est une vraie redistribution des cartes pour les constructeurs à venir le deuxième point c'est évidemment battle royale parce que le phénomène battle royale que ce soit au travers de pubg ou fortnite ou c'est quoi ça va être un lanceur très très fort pour plein de gens en 2018 tout le monde va faire son battle royale c'est évident je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde c'est du tout ce sera trop tard j'ai l'impression bien sûr mais bon tout le monde va tout le monde va se lancer se lancer là dedans comme à un moment tout le monde faisait des mobas tu vois tout le monde faisait des mobas il y en a plein qui ont fermé très rapidement au niveau des mobas donc c'est une tendance du moment mais le battle royale mais ça peut changer rapidement mais je pense que beaucoup beaucoup de d'éditeurs vont et de développeurs vont vont se lancer là dedans et je suis pas sûr que ce soit couronné de succès là où je vais être très vigilant je finirai par ça c'est le e-sport le e-sport et son développement qui est beaucoup moins rapide qu'annoncé qui génère beaucoup moins chiffre d'affaires que prévu je me fais du bruit pourtant ça fait énormément de bruit mais le problème du bruit c'est que le bruit ne génère pas du cash on fait du buzz avec les JO voilà ça a sa place dans les JO mais quand on génère pas de cash à un moment on coupe assez vite les robinets je me demande si on est pas en présence c'est moins rentable que prévu ah oui oui beaucoup moins et je me demande si on n'est pas en présence d'une bulle d'une bulle c'est vrai que ça fait partie des tendances de l'année 2017 on a entendu énormément d'e-sport que ça arriverait aux jeux européens que ce serait reconnu comme un sport le truc qu'on gagné qu'on a gagné quand même c'est que sur les dernières années pour ceux qui vivaient de l'e-sport ouais au niveau légal c'est plus facile de déclarer ses gains et le statut ça c'est bien une vraie structure derrière maintenant en france après ce qui peut gêner aussi tout comme participer au développement de l'e-sport c'est que les éditeurs ont vraiment maintenant la main mise sur leur compétition Blizzard avec ses compétitions Overwatch par exemple avec une Overwatch League Capcom qui prend en main ses compétitions Street Fighter Tekken avec Dynamo mais du coup il n'y a pas vraiment d'investissement d'autres d'autres partenaires commerciaux qui peuvent vraiment investir dans l'e-sport et c'est ça en fait le fait de mettre enfin que les éditeurs et la main mise dessus bah il y a beaucoup moins de partenaires possibles c'est la fameuse question qu'on se posait l'e-sport aux jeux olympiques ok alors on a quelqu'un en face de nous qui me dit ouais moi je veux l'e-sport aux jeux olympiques ok alors on met lequel et là on dit ah bah league of legends ok pourquoi pas fifa et pourquoi pas l'autre et tout ça le plus grossier c'est Overwatch où quand tu veux vraiment accéder à vraiment le circuit Overwatch League faut payer 20 millions juste pour être dans le et ça c'est juste où est-ce qu'on va quoi incroyable c'est juste un peu non mais c'était c'était prévu que que les éditeurs reprennent la main et l'inconvénient c'est que parce que les éditeurs reprennent la main de tout ça de toute cette main financière bah fait que finalement tous les acteurs qui sont capables de de faire progresser l'e-sport bah finalement ils vont tous tomber dans le jeu ça reste un phénomène C'est une expérience quand même de 2017 à voir si ça continue Vincent qui dit Ubisoft éditeur de l'année évidemment ils sont au-dessus malgré la concurrence graphisme gameplay histoire tout est là vivement la suite de Assassin's Creed et Far Cry 5 autre message de téléspectateurs ou téléspectatrices Trigua qui dit mon bilan de l'année les grands gagnants ma PS4 rentabilisée une switch et une mini NES en nouvel arrivage on aurait pu parler de la mini NES pour Nintendo qui fait un beau coup quand même les 30 ans de Final Fantasy le grand perdant et mon compte bancaire qui a reçu un sacré coup ça c'est vrai c'est sûr mais bon voilà pour l'e-sport on en reparlera on va voir si ça se poursuit ce buzz autour de l'e-sport mais c'est vrai ce que dit Thomas on voit qu'il y a des complications pour certains projets qui ont du mal à naître parce que les questions se posent et sur les Jeux Olympiques la question se pose et quand on pose les questions c'est difficile d'y répondre est-ce que le grand perdant de cette année c'est la VR moi je vous pose la question parce que quand même au final 70 millions de consoles PS4 2 millions de PlayStation VR à peu près est-ce que c'est de perdant on avait dit qu'on allait tous se retrouver avec un casse de PlayStation VR ou de VR tout court chez soi en 2017 en 2017 on a dit ça va être l'année de la VR je ne t'ai pas dit ça si l'année dernière on a dit ça 2017 ça va être l'année de la VR je t'ai dit ça va être l'an 1 de la VR et c'est arrivé et c'est arrivé non mais alors moi je pose la question est-ce que c'est un des grands gagnants un des grands perdants dans la tendance non grand perdant je ne pense pas effectivement c'est un édifice long à construire la VR et la réalité augmentée aussi d'ailleurs il ne faut pas oublier je pense qu'on ne peut pas parler de pertes évidemment c'est moins rapide que prévu c'est moins rapide que ce qu'avaient prévu les analystes en termes de chiffre d'affaires générés de bases installées et ainsi de suite la VR il faudra la juger à l'horizon de 2-3 ans voilà pour l'instant ce n'est pas un succès mais justement c'est pas un des grands gagnants non plus tu parles de la VR mais on parle souvent de PlayStation VR mais par rapport aux autres est-ce que ça se vend par exemple le HTC Vive ou l'Oculus est-ce que ça marche autant que la PlayStation VR parce qu'il n'y a pas de PlayStation VR sur le marché en fait pour moi le plus gros problème de la VR dans l'absolu c'est qu'on a présenté dès le départ les évolutions même de la VR c'est-à-dire que dès la mise en vente on s'est dit oui alors là tu vas acheter un truc sur la VR mais tu sais déjà que dans 2 ans tu vas avoir beaucoup mieux du sans fil puisque le sans fil va être présenté au CES c'est une réalité donc on sait que ça va arriver donc c'est juste une question de temps moi je pense pas que c'est une perte dans l'absolu c'est juste qu'il faut un peu plus de temps et il faut surtout que la base comment dire que les prix baissent un tout petit peu et quand on aura technologie et le prix en baisse j'ai quand même l'impression qu'au niveau des casques que tu peux coller à ton smartphone enfin adapter à ton smartphone il y a quand même beaucoup de ventes moi je vois que j'ai énormément de potes qui s'intéressent à ça il y a des ventes à moins de 100 euros ça fonctionne très très bien mais ça reste que des premières expériences mais c'est pas encore le jeu en VR comme on l'imagine il faut que l'effet boule de neige il faut qu'après les studios fassent des jeux, les vendent, qu'ils gagnent de l'argent pour qu'ensuite derrière tout fonctionne et que ça explose aujourd'hui c'est pas le cas et je suis sûr que les studios qui travaillent sur des jeux à l'avenir ils vont peut-être travailler sur des services pour des entreprises des trucs comme ça juste reprendre ma métaphore vite fait avec le cinéma c'est tout simple aujourd'hui la VR c'est trop cher c'est pas totalement au point il y a peu de vraies expériences on a parlé de Resident Evil qui est un vrai jeu mais tout le reste c'est des attractions de fêtes foraines c'est le truc que tu fais voir à tes potes quand ils viennent le cinéma il y a 100 ans c'était ça c'était très cher on payait deux sous pour voir un train arriver il y avait le wow effect mais ça allait pas beaucoup plus loin c'était en noir et blanc c'était mieux c'était pas au point et 100 ans après tu vois ce qu'est devenu le cinéma on peut montrer l'importe quoi t'as déjà dit cette phrase là et je peux la reprendre tu la reprends dans un contexte où on essaye de vendre des télés en 3d et bah c'est ça marche pareil et bah à l'époque on te dit voilà achète une télé 3d c'est pareil la télé 3d avec des petites lunettes n'offre pas la même immersion que ce qu'offre de même que le cinéma n'offrait bien plus que la photographie à l'époque et franchement on n'est qu'au début on n'est qu'au début la 3d quand il est sorti n'avait pas de wow effect quand tu faisais tester les gens la 3d le premier truc c'était je vois pas trop la 3d en fait elle est où ouais je me mets comment ouais je me mets comment tu vois il y avait plein plein d'interrogations la vr c'est totalement différent tu mets un casseau de verre ça marche quoi qu'il arrive vous savez quoi on en reparlera ça c'est sûr en tout cas ça va faire partie des débats en 2018 on sera bien sûr là avec la team game one avec thomas grolier avec toute la team on parlera bien sûr de l'e-sport de la vr de la réalité augmentée mais avant ça c'est l'heure de chasser le père noël c'est parti on va chasser le père noël les amis on voit un cadeau qui est caché dans les locaux le père noël c'est le père vers noël un petit peu qui est caché dans les locaux il a fait petit escale dans les locaux il paraît qu'il était là on m'a dit comme ça à l'accueil on m'a dit il ya le père noël qui est passé ça arrive de temps en temps il vient nous voir et peut-être on va le retrouver on va appeler un téléspectateur ou une téléspectatrice qui va nous aider à trouver le père noël on est en connexion avec qui allo allo salut 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 à team comment tu t'appelles jérémy salut jérémy ça va bien tu passes une bonne après-midi ouais super parfait ça va tranquille tu crois au père noël ou pas bah ouais un grand peu quand même ah bah voilà t'as raison parce qu'il existe vraiment il existe vraiment tu fais quoi dans la vie jérémy je suis en recherche d'emploi tu cherches dans quoi le commerce et les achats dans quelle région sur toulouse sur toulouse très belle ville toulouse d'ailleurs ce soir il y a toulouse lyon pronostic match nul voilà comme ça toulouse lyon match nul jérémy tu peux choisir un des membres de la team game one pour trouver le père noël tu as deux minutes pour trouver le père noël tu choisis qui Marcus Marcus allez venir avec moi allez c'est parti mon petit ami de toulouse on va essayer de trouver le père noël le principe je te le rappelle tu peux contrôler notre cadreur cadreur à la voix tu dis à droite à gauche en haut en bas chabit hop il faut après le micro on est là il faut choisir les salles à chaque fois t'es prêt t'as deux minutes c'est pas l'esprit de meur ok Marcus t'es prêt on est prêt je lance le top pour la régie attention top allez vite on va là bas vite 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 grouille toi grouille toi jérémy on va où on va où il est où le père noël il est où on va où on va où à droite à droite à droite à droite ou à droite l'ascenseur non à droite l'ascenseur tu veux l'ascenseur où on appelle l'ascenseur il est la ou pas alors tu peux aller en cuisine, en loge, en régie, tu vas aller où Régie, régie là régi ici voilà vas-y défonce la porte vas-y est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est là I il y a le père noël ici ou pas l'âle pire noël il y a pas le père noël il est où le père noël il est où tu veux aller au tu veux aller en cuisine, en loge ou dans les toilettes cuisine 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 ah 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 vas-y OK Il est là ou pas ? Il est pas là, en plus sa machine café elle est en panne Il est pas là, il est pas là, tu vas aller où ? En loge ou en toilette ? Toilette ! Toilette ! Où ça ? Toilette ! Toilette ! Toilette ! Toilette ici, vite ! Vite, vite, vite ! Ouvre la porte ! Tiens, ça pue ! Ça pue ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Merde, merde, merde ! Vite ! Non, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Il est en train... Arrête ! Il est en train de faire une buche de Noël ! Donne-moi un peu de papier ! Ah merde ! Il y avait plus de papier ! Donne-lui du papier ! Alors, le Père Noël, voilà, qui est venu... Voilà... Qui est venu... Il a gagné ! Voilà, c'est Jérémy qui a gagné le cadeau ! Donne le papier pour le Père Noël ! Voilà ! Attends, excuse... Père Noël ! Excusez-moi de vous faire chier ! Arrêtez-vous les gars-là ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, arrêtez-toi ! Vite, vite, on se casse ! On se casse ! Alors... Il faut condamner cette porte ! Il faut condamner cette porte ! Jérémy, voilà, on s'excuse... Tu as trouvé le Père Noël qui était en train de faire la buche de Noël, hein ! En une minute ! Et tu as gagné un casque ! Turtle Beach, c'est content ? Il est plus là ? Ah ben, il a coupé la télé ! Il pleut ! Il pleut ! On va retourner en plateau, on va re-comprendre la connexion avec Jérémy ! On va lancer le jingle ! Le jingle téléspectateur ! On se retrouve ! Alors, bien sûr, voilà, c'est normal ! On applaudit Jérémy qui a gagné ! Bravo ! Showcast ! Turtle Beach ! Le Père Noël existe mais comme ça je ne sais pas ! C'est énorme ! Il a des besoins ! Il a des besoins ! Et on s'excuse auprès du Père Noël de l'avoir dérangé aux toilettes ! C'est sûr qu'on aurait tous réagi de la même façon ! C'est dégueulasse ! Et... On a encore Jérémy en connexion ! Allo Jérémy ! Oui, je suis là ! Voilà, tu n'as pas été choqué par les images du Père Noël ? Non, pas du tout ! Bon, voilà ! Ça va ! On peut t'applaudir, tu as gagné le Castor Top Beach ! Elle est belle l'après-midi ! Tranquille, tu regardes Team Game One ! Tranquille ! Et d'un coup, tu vois un Père Noël aux toilettes et tu gagnes un cadeau comme ça, direct, gratos ! Il n'y a que chez Game One ! Il n'y a que chez Game One ! Il n'y a que chez Game One ! C'est clair, sur les autres teams, on ne verra pas le jour ! Ou sinon, le CSA ne serait pas content ! Tu veux faire une petite dédicace ? Oui, à tous mes amis et ma copine ! Elle s'appelle comment ta copine ? Marie-Lou ! On l'embrasse Marie-Lou ! On vous fait des bisous ! Bravo Jérémy ! Bravo ! On te retrouve bientôt Jérémy ! On te fait des bisous ! Julien, j'en profite pour faire un petit coucou à mes amis de Toulouse ! Il y a une Toulouse Game Show ! J'y vais chaque année, même deux fois par an, parce qu'il y a le Toulouse Game Show Spring Break en avril ! Oui, c'est en avril ! C'est le moment des bonjours ! C'est le moment des bonjours ! Un petit bonjour à qui ? On arrive aussi à Toulouse ! Que de nos garros ! Qui d'autre ? Moi j'y suis à une fois, donc j'ai un bisou aussi ! J'ai un bisou aussi ! J'ai un bisou aussi ! J'ai un organisateur de Toulouse Game Show qui est un mec génial depuis des années ! Ils m'en ont organisé un à Lyon, il n'y a pas longtemps ! Ah bah Toulouse Game Show à Lyon, c'est un peu chelou ! On prêche la bonne parole geek un peu partout en France ! Et ça fait plaisir franchement ! Venons pour une Paris Game Show week à Nice ! Le Paris-Dakar a bien joué en Amérique du Sud ! C'est vrai, t'as raison ! C'est vrai ! T'es fiché avec la culture ! Le marketing ! C'est la fin de l'émission ! Allez les questions de téléspectateurs ! C'est la fin de l'émission ! Et après on va tous boire des sodas ensemble ! Avec des tweets de Miski63 ! Pensez-vous que Dragon Ball FighterZ va sortir sur Switch ? J'ai posé la question à la productrice lors d'une interview ! Elle me dit si la demande des fans est forte ! Mais elle est évidemment forte ! Là la question est assez forte ! Graphiquement ça pourrait passer ! Oui, ça peut ! Je pense que ça pourrait passer ! Ils vont voir les ventes sur consoles et PC ! Et comme il y a eu Xenoverse 2 sur Switch ! Je pense qu'après une sortie PS4, Xbox One et PC ! Je pense que quelques mois plus tard il y aura une version Switch ! Moi je suis surpris que Tekken 7 n'arrive pas sur Switch ! Mais oui c'est grave ! Au niveau technique c'est possible ! Vu comment il est moche ! Mais il est super beau ! Il est super beau pour une X360 ! Mais n'importe quoi ! Il y a eu des questions sur Soul Calibur le prochain qui arriverait sur Switch ! Là je ne suis pas sûr ! D'après les images qu'on a vues à mon avis ça ne tombe pas sur Switch ! Non mais c'est surtout qu'en fait il y a eu une interview de la productrice et elle disait en gros que la production de Soul Calibur 6 avait déjà commencé il y a 3 ans ! Ils n'étaient même pas au courant de la Switch ! Donc en fait ils l'ont appris en cours de route et c'est pour ça qu'ils sont juste focalisés sur la PS4 et la Xbox ! Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire ! Ils disent qu'ils peuvent le faire mais que pour l'instant ce n'est pas du tout dans le cahier ! Thomas c'est compliqué ça d'adapter ! Il y a un point important c'est que quand on est un éditeur tiers c'est à dire qu'on n'est pas Nintendo et qu'on sort un jeu sur Switch déjà on part avec un handicap ! Parce que historiquement les jeux Nintendo se vendent sur consoles Nintendo il y a peu de place pour les éditeurs tiers ! Tous les éditeurs qui vont sortir des jeux comme celui-là comme Soul Calibur et ainsi de suite attendent qu'il y ait une base installée de Switch plus importante pour maximiser leur vente ! Sortir un jeu éditeur tiers aujourd'hui Tekken par exemple sur une base installée de 10-12 millions de Switch c'est une erreur totale ! Il faut attendre qu'on soit à 20-25 millions minimum ! Bon l'année prochaine quoi ! Et quand tu compares c'est vrai 10 millions de Switch, 70 millions de PS4 ! Fais calcul ! Si tu veux des pépettes tu sais où tu vas ! D'un autre côté tu dis 10 millions de Switch en 9 mois ! Oui ! Et en 9 mois, en 1 an, 100 millions de PS4 ! Alors ici attention ! Lord qui dit quel cadeau voulez-vous avoir ? Du Papa Noël ! Allez tour de table c'est parti ! Et là Marcus pas un verre ! Tu vois de la merde j'ai déjà ! Tu veux quoi ? Non je sais déjà ! Il va m'amener une petite figurine de Han Solo ! C'est une marque qui s'appelle Hot Toys qui fait vraiment des figurines absolument magnifiques ! J'ai eu un Marty McFly pour mon anniversaire ! Tu peux voir les coutures du truc, c'est en tissu ! C'est pas une figurine en plastique ! Ça fait partie des plus belles figurines qu'on puisse trouver ! Et voilà ! Excellent ! Et j'ai trouvé une boutique où il y avait un petit moins 20% ! Je vais attendre de profiter ! Genius ! L'amour des gens et de l'argent ! Non ! Quoi ? Oui ! J'espérais ! J'attendais de vous ! Ah mais non ! Tant vrai qu'attendais ! J'aurais voulu une trottinette ! Oui c'était un souhait ! Parce que j'ai eu un pied souvent et des fois je suis fatigué ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et à part ça, beaucoup de projets pour 2018 ! Et je veux des victoires ! D'accord ! C'est tout ! Le 24-25 décembre... Non rien ! Sinon rien ! Sinon rien du tout ! Qu'ils disent ? Euh... Je sais pas ! Des jeux auxquels j'ai pas encore joué ! Puis sinon... Une autre paire de... Des manettes sur la Switch ! Vous êtes con ! C'est rien ! Vous êtes con ! C'est une pompette ! Elle est trop pure pour vous ! J'ai tellement honteur ! Je suis choqué ! Je suis choqué ! Ah ! Franchement ! Thomas ! Elle est notre paire de... Non plus ! Alors moi... Figurez-vous moi j'ai commandé des livres ! C'est vrai ! On en est un peu sérieux dans les livres ! Des livres en rapport avec le jeu vidéo ou rien à voir ? Alors... Figure-toi qu'il y en a lié avec le jeu vidéo et l'entertainment en général ! Ah d'accord ! Tu peux pas nous le dire ? Euh... Non mais j'ai fait une liste assez nombreuse ! Il y en a un sur Star Wars aussi que je recommanderais à Marcus sur plateau avec des photos magnifiques ! De Cédric Delceau ! Allez ! Et bien pour moi ça va être exactement comme Thomas ! Il y a beaucoup beaucoup de livres que je suis en train de récupérer ! Des livres sur Akira, sur les mangas, sur Goldorak et tout ça ! Des livres collector qu'on retrouve plus et que je suis en train de les retrouver sur les réseaux petit à petit ! Et que j'essaie de me les offrir ! Voilà ! Et toi Caillou ? Un joli sac à main ! Une paire de baskets ! Voilà ! Et euh... Voilà ! Des mangas ! J'ai envie de faire tous les Berserks ! Vous avez raison, faut faire plaisir ! Dernier tweet ! Moi j'ai euh... Un... Un petit truc euh... Vous sachiez que l'émission en un an on a doublé l'audience sur cette case de 15h à 17h ! Et on augmente au fur et à mesure, il y a de plus en plus de téléspectateurs qui nous regardent et on voulait vous remercier à tous parce que c'est grâce à vous ! Merci beaucoup ! Et on se marre avec vos tweets les amis ! Merci à tous, passez de bonnes fêtes ! Jouez ! Profitez de votre famille ! Aimez-vous ! Aimez-vous ! J'espère que vous allez avoir de bons jeux, des bons gadgets high-tech ! Merci à tous ! Merci à toute la team ! Merci Marcus ! Merci Genius ! Merci Kittis ! Merci Kayane ! Anne et Thomas ! On vous fait des bisous à tous ! Passez de bonnes fêtes ! Joyeux Noël ! Et on espère que le Père Noël il sera pas comme chez nous ! C'est clair ! Surtout pas ! Le Père vers Noël, voilà ! On sent encore l'odeur ! Allez ! On vous fait des bisous à tous ! Ciao !